Sutra de la Bonté Bienveillante Leur pratique de la méditation La forêt était paisible L'air était pur Les Bikous se sentaient calmes et détendus Mais leur tranquillité ne dura pas Des choses étranges commencèrent à se produire Les divinités qui vivaient dans la forêt étaient mécontentes Elles n'aimaient pas la présence des Bikous Elles firent de grands bruits pour les effrayer Elles lancèrent des pierres et des branches Les Bikous étaient effrayés Leur méditation était perturbée Ils essayaient d'ignorer les divinités Mais cela ne fonctionna pas Les divinités étaient trop puissantes Les Bikous durent quitter la forêt Les Bikous allèrent voir le Bouddha pour demander de l'aide Ils lui parlèrent des divinités Ils demandèrent ce qu'ils devaient faire Le Bouddha les écouta patiemment Il leur sourit avec bienveillance Le Bouddha enseigna aux Bikous une méditation spéciale Elle s'appelait la méditation Metta Metta signifie bienveillance aimante Le Bouddha leur dit d'envoyer de la bienveillance aimante aux divinités Il leur dit que cela les aiderait Le pouvoir de la bienveillance aimante Les Bikous retournèrent dans la forêt Ils commencèrent à pratiquer la méditation Metta Ils envoyèrent de la bienveillance aimante aux divinités Ils leur souhaitèrent du bonheur Ils leur souhaitèrent la paix Au début, les divinités étaient toujours en colère Elles continuèrent à leur causer des ennuis Mais les Bikous n'abandonnaient pas Ils continuèrent à pratiquer Metta Lentement, quelque chose commença à changer Les divinités devinrent plus calmes Elles cesserent d'être aussi méchantes Transformation et croissance Les divinités ressentirent la bienveillance aimante Cela les surprit Cela piqua leur curiosité Elles commencèrent à observer les Bikus Elles virent à quel point ils étaient bons et paisibles Les divinités furent touchées par la gentillesse des Bikus Elles cesserent d'être méchantes Elles commencèrent même à protéger les Bikus Les Bikus étaient reconnaissants Ils pouvaient désormais méditer en paix Cultiver Metta en soi L'histoire des Bikus nous enseigne le pouvoir de Metta Metta est une énergie puissante Elle peut transformer la colère en bonté Elle peut apporter la paix dans nos cœurs et dans le monde Nous pouvons tous cultiver Metta Nous pouvons commencer par nous envoyer de la bienveillance aimante à nous-mêmes Puis nous pouvons l'envoyer aux autres Nous pouvons souhaiter que tous les êtres soient heureux et libres Pratiquons Metta chaque jour Faisons du monde un endroit plus paisible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501